... Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue avec moi dans le sujet de réflexion autour de la vie, la gestion des risques, comment est-ce que je m'améliore, combien je deviens efficient en termes de gestion des risques, est-ce que j'en ai la capacité, est-ce qu'au fond nous ne sommes pas limités par nos neurosciences cognitives, voilà. Alors je dirais la gestion du risque total, science ou fiction ? Si on regarde un exemple de changer d'angle de vue, je dirais que c'est au fond changer notre vision. Donc au fond la gestion du risque, à mon sens pour l'être humain, dans sa gestion totale et efficiente, elle est à mon sens impossible. C'est une science qu'on ne peut pas approcher. Pourquoi ? Parce qu'en fait notre cognitif fait que dès qu'on change d'angle de vue, de position, en fait on change notre analyse et la profondeur sur la situation. Voilà, si vous regardez une personne sur la plage avec un angle de vue à quelques mètres d'elle, vous n'allez pas avoir la même interprétation que si vous êtes à deux mètres d'elle. Vous allez avoir une interprétation qui va plus se reposer sur l'expression du visage, alors que plus vous êtes loin et plus vous allez utiliser votre interprétation subjective. Donc plus vous rapprochez interprétation objective, plus on est loin interprétation subjective. Donc la part du cognitif est importante dans l'interprétation. Et vous, en fonction d'où vous êtes positionné, votre angle de vue ne sera pas le même. C'est pour ça qu'en termes de gestion de risque, à mon sens, pour certaines personnes, la notion de gestion de risque peut être qualifiée effectivement de risque, alors que pour d'autres personnes, la gestion d'une situation va être qualifiée d'opportunité. Donc ça dépend où on se place, d'où on regarde et qui regarde. Donc à mon sens, en fait, si on change d'angle de vue, on change de perspective, on change d'approche dans l'analyse et la profondeur d'analyse. On change d'approche dans l'observation des influenceurs ou des régulateurs, qui vont modifier notre interprétation, je dirais, des choses, et donc notre façon d'approcher la gestion des risques. Alors, je dirais qu'en fait, au fond, comment arriver à mettre en place une gestion du risque efficiente ? Quand je dis efficiente, c'est, en règle générale, c'est être capable d'aller droit au but en une fois, de comprendre en une fois. J'ai l'impression que l'homme évolue au travers des sciences, qu'on va dire empiriques. Il évolue à tâtons dans sa progression. Il a besoin de tâtonner pour comprendre ce qui l'entoure. Et je dirais que la difficulté de comprendre ce qui nous entoure, c'est qu'on a beau changer d'angle de vue, c'est qu'il y a des choses dont apparemment nous sommes conscients, mais il y a des choses dont apparemment nous ne sommes pas conscients. Pire que ça, nous avons l'impression d'être conscients de certaines choses, alors que ces choses, nous les interprétons. C'est notre cerveau qui les interprète. Nous sommes, nous habitons une enveloppe, et au fond, l'enveloppe que nous habitons, elle est dirigée par un petit programme informatique, notre cerveau, qui est en fait une suite d'algorithmes basés sur l'intelligence humaine. Cette intelligence humaine et cet algorithme, elle est pré-programmée par notre déterminisme génétique. Et j'aurais tendance à croire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que notre intelligence humaine, en fait, elle est génétiquement limitée. Voilà, on a une intelligence humaine qui est comme ça, qui est génétiquement limitée, et on aura beau changer d'angle de vue, le problème, c'est que les capacités de notre super ordinateur, eh bien, il est un peu limité, sa puissance de calcul est un peu limitée sur la base de la génétique humaine, et en ce sens, on ne peut pas intégrer trop d'influenceurs externes, parce que, voilà, tout ça, ça nous stimule de trop, et quand l'humain est trop stimulé, le problème, c'est que souvent, il se met potentiellement en phase de saturation, en phase de burn-out, potentiellement. Voilà. Donc, on est un petit peu limité. Donc, comment on s'améliore, et quelles sont les voies de l'amélioration, je dirais, science ou fiction ? Aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je parle de science ou fiction, on pense repousser les limites de l'intelligence humaine, comment ? En associant de l'intelligence artificielle qui va venir suppléer cette intelligence humaine. On va augmenter la possibilité pour l'homme de changer d'angle de vue en utilisant artificiellement, en fait, des suites d'algorithmes qui, eux, vont pouvoir, en fait, ingérer beaucoup plus de data. Voilà. Et qui vont pouvoir exploiter et interpréter les résultats de manière beaucoup plus objective à notre place. Donc, normalement, je dirais que changer d'angle de vue, c'est génial parce que ça nous ouvre le recul, ça nous donne plus de profondeur dans l'analyse. On est capable de prendre en considération beaucoup plus de facteurs environnementaux, sociétaux. Donc, on se détache un petit peu de notre micro-environnement et on est capable de s'ouvrir à la diversité du macro-environnement et à de ses problématiques. Donc, on change d'angle de vue, on change parfois d'opinion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, voilà la problématique de l'angle de vue de l'humain, c'est sa subjectivité, c'est sa nature humaine, c'est sa partie cognitive et émotionnelle, sensitive. Aujourd'hui, on va venir, en fait, le rendre un petit peu plus perfectible, cet humain, justement, en lui apportant des outils d'intelligence artificielle qui devraient le conduire à avoir des raisonnements qui sont un peu plus, on va dire, normalement objectifs. Voilà. Donc, indirectement, on va pallier nos problèmes au niveau de, voilà, de, voilà, nos bouillons émotionnels, cognitifs qui peuvent parfois perturber, en fait, nos angles de vue puisque vous vous êtes déjà également aperçus que nos angles de vue et notre façon de voir les choses, elle est complètement cyclique, alternative, qu'on a des phénomènes avec des fréquences répétées, superposables, des amplitudes superposables ou pas du tout. On a vraiment, et notamment, par exemple, si on regarde dans le cas, notamment, de l'autisme, on a, dans le cas de ces syndromes et de ces mutations génétiques, on constate bien qu'on a, par moment, des cycles et des phases d'expression qui sont vraiment très, très importantes et une intensité très importante et on a vraiment des changements d'humeur et je dirais même peut-être de l'angle de vue. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une interrelation entre justement, peut-être, je dirais, les imperfections du système cognitif et émotionnel de l'être humain, la notion même d'imperfection qui peut conduire peut-être à certains syndromes ou pathologies, voilà, et le fait que justement, aujourd'hui, on va être capable de, comment je dirais, de compléter les limites de notre intelligence humaine par justement une approche un peu plus autour de l'innovation technologique, notamment complétée par l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning et que ça, peut-être, ça va nous offrir la promesse d'optimiser nos capacités au terme de gestion du risque humain donc en complétant nos facultés limitées par l'intelligence artificielle puisqu'on va pouvoir absorber beaucoup plus de data mais peut-être qu'on va bien, on va pouvoir peut-être aller plus loin puisque déjà d'une, on va d'un, être capable d'intégrer nous, être humain, beaucoup plus de données mais on va pouvoir également, nous, être humain, penser en termes d'aide justement dans la maîtrise des difficultés cognitives dans certaines pathologies ou syndromes. Voilà, donc en changeant d'angle de vue, on est capable de regarder par exemple cette notion de biodiversité humaine comme une richesse pour nous en inspirer et pour potentiellement changer tous nos angles de vue sur nos façons de voir les choses. Allez, je vous abandonne, je suis vraiment pas contente du tout de ma présentation, c'est vraiment bordélique et honteux et bon, je suis désolée. Donc, ce que je voudrais dire en bonne pratique et j'avais juste écrit ça sur mes petites fiches c'est que si je devais donner un petit rappel bonne pratique applica pour moi-même également, c'est que je dirais que le fait de prendre conscience qu'il faille qu'on change d'angle de vue nous permet de voir parfois les choses sous un meilleur angle donc je dirais que c'est pousser à l'optimisme ou pousser au pessimisme si vous voulez rester dans un mauvais angle de vue vous verrez les choses peut-être de façon négative alors que de manière psychologique si vous changez d'angle de vue vous verrez les manières les choses d'une façon peut-être plus simple voilà et d'un meilleur point de vue et quand on a un meilleur point de vue ça permet de progresser allez, je vous dis à bientôt voilà, je suis vraiment pas contente de cette présentation donc moi je vous laisse nous expliquer un peu ce qu'est pour vous l'avantage ou le risque de changer d'angle de vue et comment vous auriez traité vous ce sujet voilà est-ce que vous l'auriez traité en termes de la gestion du risque en termes d'approche de neurosciences etc etc on a touché une approche des choses complètement différentes qu'elle vous qu'elle est selon vous voilà vous, votre approche allez, je vous dis à bientôt n'ayez pas j'abandonne j'arrive plus à parler c'est abusé je fais trop de castes c'est pas bien mais je suis curieuse d'avoir mon retour d'expérience sur les différents sujets allez, je vous dis à bientôt n'ayez pas j'abandonne 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 comp Czyli Sous-titrage FR ?